... Ça existe pratiquement depuis qu'il y a un monde végétal, d'accord ? Donc finalement, et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait la bactérie a détourné les deux locus génétiques qui sont en rouge, parce qu'en fait c'est des locus, on dit eucaryotes, donc ce sont des locus qui ne sont pas bactériens, donc en fait c'est des locus génétiques que la bactérie a récupérés au cours de l'évolution. Bien, alors, donc, ça existe. Donc ma première conclusion, c'est qu'il existe des situations de transfert dans la nature, l'homme a observé la nature, c'est ce qu'on a fait, examiné, y compris les mécanismes impliqués dans le transfert de gènes. Bien, l'homme a exploité la possibilité de remplacement en dégénère responsable, oui, c'est juste ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les scientifiques se sont aperçus en fait qu'il y avait juste besoin des petits bouts noirs qui sont de chaque côté, qu'on appelle les bordures, pour que la bactérie soit capable de transférer, d'accord ? Et ils se sont dit, mais est-ce que les deux zones rouges ne sont pas dispensables, d'accord ? Est-ce qu'on peut finalement réussir le transfert sans qu'il y ait les zones rouges de la bactérie ? La réponse c'est oui. Et là, les scientifiques se sont dit, mais si c'est possible, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre autre chose à la place, d'accord ? Et donc, ils ont mis des gènes qui confèrent par exemple la résistance au glyphosate. Et ça a marché, d'accord ? D'où la première plante génétiquement modifiée en 1985-86. Voilà. Bien. Donc, et alors ensuite, et ça je pense que ce sera un sujet de la discussion qu'on aura tout à l'heure, c'est que, bien sûr, il y a eu des critiques, parce qu'en fait, je pense que c'est en biologie une des premières fois où la découverte scientifique a été tout de suite suivie de son exploitation industrielle, d'accord ? Puisque les chercheurs de Monsanto ont participé en partie à la découverte et donc avec, évidemment, des visées industrielles. Et donc, assez rapidement, mais enfin pas si rapidement que ça, la société civile s'est dit, c'était plutôt en fait en Europe du Nord, mais c'est bizarre, bon, vous utilisez des marqueurs de sélection parce que vous voulez savoir quelles sont les plantes transgéniques dans votre expérience. Donc, en fait, il faut pouvoir en savoir. Donc, vous utilisez des gènes de sélection aux antibiotiques. Alors, déjà, il y a des maladies nosocomiales dans les hôpitaux, vous n'allez pas nous faire bouffer des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, en fait, petit à petit, donc, il y a eu ce qu'on appelle les plantes génétiquement modifiées de première génération, de deuxième génération, de troisième génération. Et donc, un terme dont vous avez sans doute entendu parler les dernières années, là, c'est donc des plantes qui sont modifiées par un système qui s'appelle CRISPR-Cas9, d'accord ? Alors, j'avais pas l'intention d'en parler beaucoup, parce que... Vous avez fait OGM caché chez les anti-OGM. Voilà. Donc, en fait, étant donné, quand même, les scientifiques et les entreprises, voilà, que je ne défends pas, donc, en fait, ont été quand même sensibles à toutes les critiques qui leur ont été faites et se sont dit, bon, alors, effectivement, c'est pas très bien, les gènes de résistance aux antibiotiques, ok. C'est pas très bien, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les morceaux d'ADN s'intègrent un petit peu au hasard, de manière multiple, peuvent entraîner des remaniements de l'ADN, etc. Donc, ils se sont dit, tout ça, c'est peut-être pas forcément très bien. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des outils qui existent dans la nature qui nous permettraient d'être plus précis, d'accord ? de mettre l'ADN systématiquement au même endroit, ou de créer une mutation, etc. Et donc, en fait, effectivement, ils ont trouvé dans la nature des outils qu'on appelle des enzymes qui sont capables de faire ça. Et donc, ils ont exploité, c'est toujours le même principe, on observe, on découvre, on se dit, tiens, à quoi ça pourrait servir, et, ben, tiens, avec ça, on va faire ça parce qu'on a une bonne idée, et voilà. Alors, vous allez dire, mais bon, ça, il faut peut-être réfléchir un petit peu, mais, alors, j'ai décidé de faire un truc sur le glyphosate, alors, bon, évidemment, ça va faire réagir, mais c'est juste pour introduire. Donc, vous avez ici la molécule de glyphosate, vous avez le Roundup, que, bon, sans doute, certains d'entre vous vont utiliser, y compris dans leur jardin, qui est, bien sûr, un sujet extrêmement polémique au jour d'aujourd'hui. Puis ici, vous avez le cycle biochimique, en fait, de la synthèse des acides aminés aromatiques chez les plantes et les bactéries, et donc, ici, vous avez le glyphosate qui est la cible d'une enzyme de la voie de biosynthèse des acides aminés aromatiques. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les acides, parce que, bon, quand même, les chimistes, ils sont peut-être un peu fous, mais pas complètement, et donc, en fait, la raison pour laquelle le glyphosate avait été sélectionné comme molécule herbicide, c'est parce que les animaux, donc nous, notamment, ne fabriquons pas les acides aminés aromatiques. Bien, donc, on les utilise. Donc, finalement, cette voie de biosynthèse n'existe pas chez les animaux, d'accord ? Elle existe chez les bactéries et chez les plantes. Bien, donc, bien sûr, il y a eu des tests sur des animaux, etc., de cette molécule quand Monsanto l'a sortie dans les débuts des années 70, mais, a priori, ils avaient un a priori, déjà, en disant, cette voie de biosynthèse n'existe pas chez les mammifères, donc, a priori, il n'y a pas de risque pour l'autre, d'accord ? Et pour les mammifères, bien, donc il y a eu des tests qui ont été faits et qui allaient plutôt dans ce sens-là. Bien, alors après, on pourra en discuter, mais, bien, alors vous savez, quand vous utilisez une molécule pesticide, il y a la molécule active qui va sur la cible, donc ici, c'est le glyphosate, et puis, il y a des mouillants, il y a des stabilisants, il y a plein de choses, donc, j'ai vu ça, ça ressortait dans la presse en ce moment, c'est aussi vrai pour les médicaments. Bien, alors évidemment, ici, vous avez, bon, quelques expériences, donc, sur du tabac, et donc, vous voyez bien qu'ici, vous avez les deux témoins, donc, vous avez des très, très belles plantes, à gauche, là, où, évidemment, il y a de la lumière, et puis, au-dessus, vous avez, donc, des lignées transgéniques résistantes, et puis, en dessous, vous avez des plantes qui n'ont pas été transformées, ou qui ont été transformées avec un marqueur, etc., et on voit bien qu'il y a une différence, d'accord ? Donc, en gros, le principe, c'est, je mets du glyphosate sur ma parcelle, je sème ma plante cultivée, le glyphosate agit quand même, il est assez persistant, même s'il est dégradé par la micro-fleur du sol, assez rapidement, et donc, ensuite, mon maïs, ou mon colza, etc., qui est résistant, donc, il va pousser, donc, en fait, je pourrais, éventuellement, continuer, après en prélever, après prélever, donc, un mètre de glyphosate. Bien, et donc, mon santo a exploité ça de manière assez extraordinaire, donc, les chiffres sont, voilà, et donc, ici, à droite, vous avez la représentation des plantes transgéniques, alors, bon, là, il n'y a pas seulement la résistance au glyphosate, mais dans le monde entier, et donc, ce que vous remarquez, ce qui est assez extraordinaire, vous avez le continent américain qui est complètement transgénique, vous avez la Chine, bon, l'Inde, c'est un peu abusé parce qu'ils n'ont pas beaucoup de plantes transgéniques, mais l'Australie qui est complètement transgénique, comme l'Afrique du Sud, bon, l'Afrique, il y en a un petit peu, mais très peu, et puis, bon, vous avez, bon, la Russie, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais en Europe, c'est relativement, alors, vous avez la France, bien sûr, comme le disait Hervé tout à l'heure, il n'y a rien, l'Espagne, il y en a un petit peu, et c'est un peu en baisse. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, ça fait quand même 30 ans, à peu près, on peut dire, qu'il y a des plantes transgéniques commerciales dans le monde, et je sais qu'aux États-Unis et au Canada, par exemple, on va dire près de 90% du colza, du coton, du soja, est transgénique, d'accord ? Voilà, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on n'en cultive pas, mais on en bouffe, ça c'est clair, c'est rien que les lécitines, etc., qui sont toutes issues de soja transgénique. Bien, donc, le monde est partagé, ça c'est clair, nous, on est un peu un village gaulois dans cette affaire, bien, alors, donc, moi, ce que je voulais quand même, parce que je suis, bon, même si je suis issu de cette famille, et que, bon, j'envoie effectivement certains bons côtés, je suis quand même pas complètement aveugle, donc, lorsque vous avez, donc là, je dis le rêve et la réalité, c'est-à-dire que, bon, à gauche, vous avez le rêve, c'est-à-dire, vous avez ici la plante cultivée, vous avez l'adventis, la mauvaise herbe, vous traitez avec le glyphosate, la mauvaise herbe, donc, va être tuée, et puis donc, le maïs, il va bien se développer, puis vous avez en dessous, vous avez un beau champ de maïs, qu'on traite, etc., tout se passe bien, sauf qu'à droite, bon, c'est aux Etats-Unis, vous voyez, donc, où ils utilisent beaucoup, et donc, vous commencez à avoir, en fait, des adventices qui deviennent résistants, d'accord, donc, au glyphosate, et ça, c'est un sujet sur lequel, parce que, bon, on peut parler de biodiversité, mais finalement, on se rend compte qu'elle biodiversité, elle est sacrément costaud par moments, c'est-à-dire que, on essaye de la tuer, donc, alors, on pourra en discuter sur, comment on peut expliquer ça, on explique ça de manière extrêmement simple, parce que ça a été démontré, c'est-à-dire que, souvent, les mauvaises herbes sont de très grandes productrices de graines, et donc, par les mécanismes biologiques de la sexualité, de la recombinaison, etc., et de la mutation, et bien, en fait, il y a des enzymes, dont le glyphosate, qui sont la cible d'hylmosate, qui vont changer de conformation, qui font toujours le boulot, mais pour qui le glyphosate ne fait plus d'effet, et donc, en fait, ces plantes se développent normalement. Et donc, vous voyez qu'aux Etats-Unis, par exemple, dans les zones où on produit pas mal de plantes transgéniques, et bien, les sources de résistance dans les mauvaises herbes confirmées au glyphosate, ça devient de plus en plus important, donc maintenant, le glyphosate ne suffit plus, enfin, les plantes transgéniques ne suffisent plus, voilà, je vais terminer, donc, qui croire, évidemment, il y a les gens qui disent, attention, ça peut poser ceci, ça peut poser cela, et les autres qui disent, mais regardez, ça sauve l'agriculture. Bien, donc, alors, parce que ça, je sais que c'est un sujet dont on va discuter, donc, les plantes transgéniques ont été générées par la résistance aux herbicides, et lutter contre les envantises, contre la résistance aux insectes, aux ravageurs, et en fait, bon, ça, on peut en discuter, mais, en fait, c'est des boîtes agrochimiques qui ont eu un poids extrêmement fort, d'accord, donc, on en revient au business, et eux, évidemment, comme ils vendent des molécules, ils avaient intérêt à ce qu'elles soient utilisées, et voilà. Ensuite, donc, bien sûr, vous avez entendu parler, et je pense que Pierre-Henri reviendra, donc, il y a eu le cas, en fait, d'un certain nombre de maladies, donc, dues au manque en vitamines, etc., et des maladies résistantes au virus, etc., donc, en fait, on a commencé, après coup, à se préoccuper de questions d'alimentation, de questions de santé, etc., d'accord, mais d'abord, ça a été les sociétés agrochimiques. Bien, alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Bon, ça, c'est un peu le point, c'est, donc, aux USA, par exemple, les plantes transgéniques sont toujours, même si je sais qu'il y a de l'opposition, de plus en plus, considérées comme des plantes améliorées, quel que soit le système d'amélioration, que ce soit du croisement, etc., et pour eux, il n'y a pas de différence. Donc, là, bon, puisque Pierre-Henri me dit, c'est ce que même, c'est la raison pour laquelle les scientifiques défendent ces approches-là, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, des caractères agronomiques, alimentaires, divers et variés, y compris médicaux, pour lesquels il n'y a pas de solution apparente par rapport à la connaissance qu'on a dans la nature. Donc, par exemple, le papayé, Hawaï, il est victime d'un virus, et donc, on n'a pas de résistance génétique naturelle, pas de manifestement de protocole de conduite agricole adaptée, etc., ils ont transféré la résistance au PRSV, et donc, ça marche depuis 10 ans, et donc, ils mangent des papayes, apparemment, il n'y a pas trop de contournement de résistance, j'y suis pas allé depuis 5 ou 6 ans, donc je ne peux pas vous dire la réalité. Il y a cette histoire, donc, Pierre-Henri m'a redit quelque chose tout à l'heure, je ne savais pas, sur la vitamina chez le riz africain, ce que je savais, c'est qu'effectivement, les premières plantes de riz africain avec la production de vitamina avec ce qu'on appelle les riz dorés, étaient très peu productifs, et donc, il n'y a pas de raison de développer ces variétés-là, ce que tu confirmes, et puis, ensuite, il y a, est-ce que ce n'est pas une technologie à exclure, voilà, ce que je vous ai dit sur l'apparition de contournement, la faible efficacité de la surproduction de vitamina, les risques d'échanges génétiques entre plantes cultivées et sauvages apparentées, donc c'est un très beau travail du laboratoire de Pierre-Henri, continué par Jeanne Lecomte au jour, aujourd'hui, risques santé, risques santé humaine, animale. Bon, moi, sur le risque santé, vous pourrez lire, je pourrais vous laisser le diaporama, au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a aucune mortalité avérée due aux gènes transférés, voilà, chez les plantes. Voilà, après, on peut en discuter, le risque environnemental, donc l'apparition de résistance que je viens de vous dire et le risque de transfert de pollen, etc., ça, c'est des risques avérés, je suis tout à fait d'accord et il ne faut pas compter sur moi pour contredire ce que dira Pierre-Henri là-dessus parce que je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable et c'est très très bien. Donc, en conclusion générale, pour ouvrir le débat, elle existe dans la nature, la transgenèse, l'homme a exploité un mécanisme après l'avoir observé, ce sont les firmes agrochimiques qui ont tiré les premiers profits du potentiel, donc ça, ce n'est pas forcément quelque chose d'heureux. Aujourd'hui, 30 ans après les premières consommations parce que vous avez vu, les Américains, les Canadiens consomment beaucoup de folie par antongénique. Pour l'instant, je dis, il n'y a pas de mort avérée. Par contre, il existe des cas avérés de perte d'efficacité, ça c'est clair. Et donc, bien. Et maintenant, on fait quoi ? Donc ça, c'est un peu pour ouvrir le débat, c'est ma dernière diable. Alors, mon promomètre du poté est peut-être sans doute opposé à Pierre-Henri, c'est au nom de quel principe refuser une technologie qui peut être utile à l'exploitation des végétaux si les usages en sont bien définis et les risques suffisamment circonscrits, sachant qu'en 30 ans qu'une morbidité humaine égo-animal n'a été avérée. quels sont les problèmes les plus préoccupants pour la santé et l'environnement ? Est-ce que ce sont les plans génétiquement modifiés ? Est-ce que c'est le réchauffement climatique et l'activité humaine ? Est-ce que c'est la globalisation des échanges et la domination par l'argent ? Excusez-moi, parce que ça m'énerve un peu. Les pollutions, les conflits humains ou la démographie galopante ? D'accord ? Voilà, parce que ça aussi, c'est quelque chose auquel on a du mal à toucher, mais de manière asymétrique. c'est-à-dire que, bon, on sait tous, et tout le monde l'écrit, que c'est l'Afrique qui va être la plus peuplée dans 30 ans, enfin, nous parlons tous 50 ans, alors qu'effectivement, c'est l'Afrique qui a vraiment besoin d'être nourrie. Et donc, ce que je dis, pour terminer, ne faut-il pas relativiser les règles du principe de précaution et accepter, en fonction des réalités et des technologies parmi d'autres, dans tous les collectifs humains, voilà, faisant preuve d'intelligence collective, en a accepté le principe. Les PGM deviendraient une alternative envisageable, en absence d'autres possibilités, si tant est que... Donc, vous voyez, je ne suis pas un hyper pro de cette technologie. Ceci dit, bon, voilà, j'ai participé à son développement. Voilà, j'ai un peu suivi ça. J'essaie de prendre de la hauteur et voilà, donc je suis... Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour engager le débat. Voilà, excusez-moi. Merci. Bien, alors, moi, je fais partie des gens qui critiquent les OGM dans leur ensemble. Ceci dit, je voudrais quand même que fixer quelques points. Ce que je critique et la plupart des gens qui sont critiques vis-à-vis des OGM, d'ailleurs, ce sont sur la même ligne que moi, ce n'est pas la production d'OGM dans des laboratoires, c'est leur diffusion dans les champs. Donc, tous les laboratoires de biologie font plus ou moins des OGM pour étudier comment ça marche les plantes ou les animaux et ça, il y a assez peu de monde à qui ça pose des problèmes et moi, ça ne m'en pose pas. Le fait qu'on fasse d'ailleurs des plantes qui produiraient des médicaments ou des vaccins, moi, ça ne me dérange pas à condition qu'elles restent dans des serres bien fermées. À un moment, on ne devait pas être banane vaccin. Moi, je n'ai pas envie quand j'achète une banane de ne pas savoir si je suis en train de me vacciner quand même. qu'il faudrait absolument qu'on ait des garanties sur le fait que ces trucs-là soient vraiment isolés. Or, l'isolement en extérieur, ça, Michel l'a dit, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous cultivez des plantes en plein air, leurs jeunes, elles diront chez les autres qu'il n'y a rien à faire. Donc, si vous voulez que ça soit isolé, il faut que ça soit en serre. Je pense qu'il y aurait des tas de moyens de faire des cultures en grande surface, c'est-à-dire très très bien protégées. Je suis un peu étonné d'ailleurs que les producteurs d'OGM français ne soient pas encore saisis de l'opportunité parce qu'il se trouve que j'habite à Tavernier, c'est un peu au nord-ouest de Paris, c'était là où il y avait le centre de commande de l'arme nucléaire française. il y a des hectares et des hectares sous-terrain qui viennent d'être vidés parce qu'on a cette casière qui est vidée. Là, il y aurait de quoi faire un truc pour cultiver des OGM en toute sécurité. Alors là, vous pouvez y aller sans problème. Mais bon, j'ai pas champignon. Aussi, mais on peut écrire. Bref, si c'est pour faire des médicaments. Bref, voilà, donc on parle bien seulement des OGM commerciaux de grandes cultures et donc cultivés dans les champs, pas en situation confinée. Alors pour cela, moi j'ai longtemps commencé à discuter un petit peu des questions de risque parce qu'au début, voilà, le problème c'est qu'on nous disait que les OGM c'était un peu comme le neige de Tchernobyl. Vous savez, ils passeraient pas la frontière. Donc vous inquiétez pas, on va cultiver un OGM dans ce champ-là mais celui-là il n'y aura pas de problème. Et on faisait des petites manies pour regarder les collènes qui sortaient du champ et on trouvait que la plupart qu'on met dans les dix premiers mètres. Alors on a dit qu'on a même une bordure de dix mètres et puis pof le pollen ne sortira plus. Alors ça, c'est ce que j'ai étudié et je peux vous dire que c'est pas vrai que les pollens peuvent faire des kilomètres. Ça, c'est réglé. Donc, on ne peut pas se protéger contre le fait que les pollens se promènent. Et du coup, si vous cultivez une plante transgénique, vos voisins ont des chances alors à quelques centaines de mètres c'est à peu près sûr à un ou deux kilomètres c'est possible, c'est pas à tous les coups. Mais vos voisins vont recevoir ces pollens. Si vos voisins cultivent une plante de la même espèce que vous, les pollens vont féconder leurs plantes et les graines qu'ils vont sortir contiendront ces jets. So what ? m'a-t-on répondu au début quand j'ai dit ça. C'est pas grave puisque de toute façon comme le jet mais pas dangereux c'est pas très grave si le voisin il en recebe. Et d'ailleurs, on a dit qu'il y avait donc un risque de contamination. Ce que je trouve génial c'est déjà le vocabulaire c'est toujours extraordinaire. le mot contamination a été refusé par les semenciers français. On a dit qu'on n'avait pas pas le droit de parler de contamination parce que c'était pas mauvais. Donc c'était pas une contamination. Et qu'il fallait parler de présence fortuite. Ce qui est génial c'est que l'état français a accepté cette remarque des producteurs de semences et que donc on parle de présence fortuite ce qui est un énorme mensonge puisque fortuite ça veut dire qu'on s'y attendait pas. Je peux me dire qu'on s'y attend ça fait des années que je le dis que ça va se produire. Donc voilà. On ne pourra pas si on cultive des OGM empêcher que ça aille à côté. Au début je trouvais ça embêtant pour un certain nombre de choses. Moi je vais vous dire mon histoire c'est que j'ai commencé par travailler sur ces risques que posait la culture de colza transgénique et de pétra transgénique pour une raison simple c'est que le colza il se croise avec des mauvaises herbes. Donc si vous rendez des colzas résistants les mauvaises herbes vont devenir résistantes aussi. Et puis le colza d'ailleurs c'est une mauvaise herbe. Quand vous ne cultivez pas du colza c'est pas si facile que ça de vous en débarrasser. Vous avez tous vu des colzas au bord des routes et donc si on rend ce truc là résistant aux herbicides les plus communs plus aux insectes etc. On va fabriquer une plante dont on ne saura plus comment se débarrasser. Une plante cultivée c'est cultivée quand c'est dans le champ où on la cultive et c'est une adhantise quand c'est dans le champ d'à côté. Voilà. Donc je me préoccupais de ce genre de questions et alors les métraves c'est presque encore pire c'était caricatural parce que les métraves le problème numéro 1 des mauvaises herbes chez les métraves c'est les métraves sauvages. Donc elles sont dans les champs des métraves cultivées c'est les métraves sauvages et évidemment ces métraves sauvages elles ont la même écologie qu'ils métraves cultivées donc c'est pas facile de s'en débarrasser. Dans le temps ce n'est pas un problème parce que les métraves il fallait les débarier. Je ne vais pas vous faire un cours d'horticulture mais en fait chaque graine quand on se met de la métrave on se met plusieurs graines en même temps on ne pouvait pas faire autrement et du coup après il fallait les enlever toutes sauf une pour que ça fasse une belle métrave et comme le type passait dans les champs enlever débarier donc ces trucs et bien ils en profitaient pour enlever les mauvaises herbes et il n'y avait pas de problème. Sauf que maintenant on a trouvé des métraves qu'on appelle monogènes des années 70-80 c'est tout et depuis on ne va plus dans les champs pour débarier et du coup les mauvaises herbes deviennent un vrai problème. Sauf que comme c'est des métraves sauvages elles se croisent avec les métraves cultivées. Dans les deux cas les industriels au début ils nous ont dit on va faire attention ne vous inquiétez pas et puis concernant le colza il y avait des industriels qui nous ont dit oui mais en effet c'est une vraie connerie de rendre les colza résistants aux herbicides on ne le fera pas. Concernant les métraves ils nous ont dit ne vous inquiétez pas on ne contrôle complètement il n'y a plus aucun croisement entre métraves cultivées et sauvages. On a fait des études génétiques etc. Ils ont dit ça devant le patron Axel Kahn qui était le grand patron de la condition des génies biomoléculaires de l'époque et qui devait décider si ou non d'autoriser les choses. Ça nous a pris trois ans de montrer qu'en fait ce n'était pas vrai du tout et que les métraves sauvages ne l'étaient pas cultivées ouais on le savait mais bon on ne voulait pas que vous nous emmerdiez avec ça. Et donc j'ai dit à Axel Kahn mais enfin quand même vous avez autorisé des trucs sur la base d'un mensonge vous allez quand même peut-être un de ces jours quand même réagir et le problème c'est que non et ça c'est ce qu'a déjà dit Michel c'est que le problème c'est qu'il y a tellement d'argent dans cette affaire que même des gens aussi puissants qu'Axel Kahn ne sont pas capables de dire aux industriels vous avez fait une connerie c'est terminé on ne veut plus de ça. Donc le résultat c'est qu'effectivement tous ces trucs là au début ont été autorisés et que ça s'est assez mal passé en France. Pendant ce temps là où je fais ça tout se passait bien tout comme l'année Michel il y avait zéro contrainte etc. Alors pour moi le tournant s'est produit au début du 21ème siècle parce que il y a eu un procès qui m'a vraiment ouvert les yeux parce que je ne comprenais pas pourquoi des boîtes aussi puissantes que Monsanto qui avaient une chimie très très puissante la chimie ça rapporte beaucoup plus que la production de semences au départ pourquoi il sera d'abandonner la chimie pour foncer sur la production de points transgéniques. Et je l'ai compris donc en 2000 quand un procès a eu lieu au Canada dans lequel un agriculteur canadien qui cultivait des colzas non transgéniques alors que tous ses voisins cultivaient du colza Monsanto s'est vu attaquer par Monsanto parce qu'ils avaient prélevé des graines dans ses champs et qu'ils avaient trouvé leur gène breveté. D'accord ? Évidemment comme tous les autres avaient eu transgéniques les collètes des voisins ils venaient dans les champs donc comme lui il ressemait ses semences à lui et bien évidemment il y avait toujours des gènes de Monsanto qui rentraient dans le système d'ailleurs pas seulement des pollens les graines aussi le colza un colza ça produit 75 000 graines au mètre carré et on en perd plus de 10% à la récolte qui partent un peu partout donc le degré de diffusion est monstrueux. Donc cet agriculteur qui s'était fait contaminer sans le vouloir sans avoir rien fait de mal heureusement ses semences s'est retrouvé en procès parce qu'il y avait les gènes brevetés dans ses semences et alors Monsanto demandait 400 000 dollars de dommages et intérêts pour avoir continué à semener ses semences avec leurs gènes là ils n'ont pas eu les 400 000 dollars parce que c'était des gènes de résistance au roundup et que le roundup il ne l'utilisait pas donc il ne s'est pas servi de la technologie en réalité mais ils ont gagné sur l'essentiel il n'a plus le droit de semer ses semences donc vous voyez le truc ce qui est génial c'est que et c'est à ce moment que je me rends compte qu'en fait les OGM la raison pour laquelle les entreprises se développent à ce point là c'est pas parce que c'est un problème machin chouette c'est parce que c'est un moyen de s'approprier les génomes des plantes cultivées vous prenez une plante cultivée qui a été produite par l'agriculture depuis le néolithique jusqu'au 20ème siècle on a sélectionné des plantes qui étaient de plus en plus capables de produire et de nourrir l'humanité vous mettez un gène dedans et bien automatiquement vous brevetez ce gène il n'y a pas un seul OGM qui ne soit pas breveté et à partir de ce moment là si ce gène va contaminer si le pollen de cette plante va contaminer la plante du voisin les descendants de la plante du voisin sont à vous donc il s'agit pour moi de vol tout simplement donc voilà je suis contre les OGM en général parce qu'ils sont tous brevetés et parce qu'ils transmettent ces gènes brevetés aux autres pour moi d'ailleurs si on enlevait le brevet ça supprimerait tous les problèmes ça supprimerait tous les problèmes pourquoi ? d'abord parce que ça supprimerait ce problème là moi je défends l'idée que si jamais on veut que l'agriculture devienne durable il faut arrêter les folies à base de pesticides en quantité qu'est-ce qu'on fait actuellement ? on enlève toute biodiversité des champs un champ ça doit être homogène on met des plantes avec toutes les mêmes gènes ça fait que évidemment elles ne savent pas se défendre contre les mauvaises herbes elles ne savent pas se défendre contre les maladies et du coup il va falloir mettre plein de pesticides pour qu'elles arrivent à survivre si jamais on mettait en oeuvre une agriculture qui permette d'avoir de la diversité dans les champs et ça ça demande un travail dans lequel les agriculteurs sont impliqués dans lequel ils reprennent la main sur les gènes et sur leurs semences dans lequel ils participent à la sélection des semences et que c'est pas seulement la boîte de semences qui produit les semences et bien à ce moment là on remettra de la diversité dans les champs et à ce moment là l'agriculture deviendra durable il n'y aura plus besoin du tout d'autant de pesticides si on veut que cet agriculteur là vienne il ne faut évidemment pas qu'il y ait des brevets qui permettent à certaines entreprises de considérer que les plantes sont à elles et donc voilà moi je suis contre les OGM 30 ils seront brevetés je suis contre les OGM aussi parce que à l'heure actuelle justement l'élément essentiel de ce qui se passe c'est que on est dans cette phase d'appropriation je pense que si on continue comme ça d'ici 20 ans quasiment toutes les plantes cultivées appartiendront à 4 ou 5 boîtes et encore peut-être plus qu'une si jamais la force qu'elle fusionne Bayer et Monsanto je ne sais pas si vous savez mais c'est les deux grands criminels de guerre Bayer c'est le Ziclombé Monsanto c'est l'agent orange deux ils ont vraiment en termes de crime de guerre c'est les deux entreprises les plus remarquables au niveau mondial et bien ces entreprises là sont en train de s'approprier toute la bouffe de la planète d'ici quelques dix ans quinze ans je pense qu'il n'y aura plus une semence dans le monde qui n'appartiendra pas à ces boîtes et vous vous rendez compte le pouvoir que ça donne à une boîte de faire ça et la perte de diversité totale que ça représente puisque ça voudrait dire que pratiquement toutes les plantes qui sont cultivées sur la planète proviennent des laboratoires de ces quelques boîtes c'est une catastrophe pour moi sur le flanc de la durabilité de l'agriculture pour moi ça c'est le problème numéro un ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres des problèmes et les autres problèmes ils sont plus compliqués alors les risques je suis d'accord avec Michel sur le fait que pour le moment il n'y a pas eu de démonstration que les plantes transgéniques soit les plantes transgéniques commercialisées soient dangereuses moi je voudrais vous raconter une petite anecdote je ne sais plus quand c'était dans les années 90 je crois il y a un scientifique écossais qui travaillait dans une boîte qui posait des patates transgéniques il a donné ces patates transgéniques à bouffer à des rats pour prouver que ces patates transgéniques n'étaient pas mauvaises pas de peau les rats ont attrapé des tumeurs d'enfer ils sont tous morts il a raconté ça dans un colloque malheureusement il n'avait pas encore fini ses manipulations il n'avait pas publié il s'appelle Armad Koudjai si ça vous intéresse et qu'est-ce qui s'est passé et bien on l'a viré de son labo et on a détruit c'est une expérience alors à posteriori maintenant on sait très bien ce qui s'est passé comme l'a dit Michel quand on fait une transgénèse les gènes ils vont se foutre n'importe où ils étaient à se mettre un droit du génome qui n'était pas bien la patate c'est une plante qui produit de la solanine qui est une molécule qui est toxique et le fait d'avoir fait cette plante angélique ça augmentait la production de solanine et du coup ça rendait effectivement ces patates dangereuses mais donc effectivement il n'a pas été commercialisé tout va bien sauf que ce qui est remarquable c'est que le fait que le mec ait trouvé ça a fait qu'on a détruit cette expérience et qu'on l'a viré donc du coup la question qui se pose c'est quelle fiabilité ont les tests actuels qui disent qu'il n'y a pas de problème puisqu'ils sont faits par les boîtes quand on a eu le début des OGM on a dit il faudrait faire des tests il faudrait qu'il y ait une agence indépendante une agence indépendante c'est-à-dire contrôlée par l'état mais qui soit financée par les boîtes parce qu'on ne va pas demander aux contribuables de payer tous les tests à chaque fois qu'il y a une nouvelle plante angélique qui sort et les boîtes vont dire si c'est nous qui payons on le fait chez nous et l'état a cédé comme toujours avec les boîtes le résultat c'est que les tests se font chez les boîtes c'est-à-dire qu'on n'a aucun contrôle sur ce qu'ils font alors le résultat c'est qu'effectivement je ne pense pas pour le moment qu'il y ait des choses qui soient commercialisées mais s'il y en avait franchement on ne saurait pas vous avez vu le coup du médiator c'est quand une boîte a gagné à vendre un poison elle le fait donc je suis d'accord qu'il n'y a pas de preuves mais pour moi ça ne me prouve rien c'est ça le problème donc je sais que les boîtes font ce qu'elles peuvent pour qu'on ne trouve pas de résultat elles font des tests avec très peu d'individus sur très peu de temps oui ? en faisant Serralini ? alors Serralini a obtenu des résultats qui sont effectivement limites sur le plan statistique mais c'était surtout c'était des plantes résistantes au Roundup et il y avait du Roundup il y avait du Roundup alors c'est vrai que ça c'est un point intéressant s'il n'y a pas d'OGM résistant au Roundup vous ne mangerez pas de Roundup je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ça alors Roundup tue toutes les plantes qui ne sont pas transgéniques résistantes au Roundup donc vous ne mangerez jamais une plante qui a reçu du Roundup puisque si elle avait reçu du Roundup elle serait morte sauf si elle est transgénique donc c'est un effet secondaire si vous voulez des OGM qui fait que vous bouffez du Roundup et le Roundup comme l'a dit Michel effectivement a priori ça attaque une chaîne dans les plantes qui n'existe pas chez nous donc c'est pas l'action enfin pardon alors là c'est bien compliqué le glyphosate c'est une molécule qui tue les plantes à condition qu'elles soient dans la plante Michel en a très vite parlé je vais en dire un petit mot mais vous mettez du glyphosate sur une plante ça ne lui fait rien pour une bonne raison c'est que ça ne rentre pas dedans la magie du Roundup le génie de Monsanto sur ce plan là ça a été de mettre des tas de composés et la formule reste secrète qui permet au Roundup de rentrer dans la plante mais tous ces composés là et bien c'est des molécules chimiques dont on ne connait pas très bien les faits et le malheur c'est que les thèses de toxicologie sont faits molécule par molécule pas avec le cocktail si on était des plantes avec les méthodes qu'on utilise pour regarder si jamais les choses sont toxiques si on était des plantes on dirait que le Roundup c'est pas dangereux puisque chaque molécule du Roundup séparément fait rien c'est l'ensemble qui fait le résultat donc le problème c'est que certains chercheurs dont Cerralini depuis longtemps disent que dans le Roundup le glyphosate peut-être mais peut-être certainement aussi d'autres éléments du Roundup sont des perturbateurs endothémiens donc effectivement ils ne jouent pas sur la chaîne de production des acides aminés aromatiques qu'on n'a pas mais ils perturbent notre système endocrinien il a constaté qu'il y avait des effets sur des cellules du placenta c'était son premier travail et qui lui a valu d'ailleurs que l'INRA a arrêté de lui donner des crédits et puis ensuite il a trouvé d'autres effets comme vous le savez avec des risques très controversées voilà alors donc effectivement il y a peut-être des risques on les connait très très mal c'est très très difficile de les étudier ça demande des gros moyens personne n'a les moyens de le faire sérieusement donc à l'heure actuelle je trouve que le gros problème c'est qu'on n'a rien de très précis sur ces risques moi je suis prêt à croire qu'ils ne sont pas très grands quand on me dit que les américains mangent depuis 25 ans et qu'il n'y a pas de problème de santé chez les américains le problème c'est que justement il n'y a pas de problème de santé chez les américains et je suis d'accord qu'il n'y a aucune preuve qui vienne du fait qu'ils mangent des OGM du Roundup etc et sûrement ça vient aussi d'autres choses mais pourquoi pas aussi des OGM en tout cas on ne peut pas me dire les américains mangent des OGM depuis 25 ans et tout va bien chez les américains non tout ne va pas bien chez les américains de toute façon la santé aux USA c'est une catastrophe donc voilà donc j'en suis là si vous voulez sur ces questions maintenant ce qui morrifie et c'est cela que je voudrais finir je voudrais vous dire que nous sommes dans une situation difficile je suis très content d'être ici avec Michel parce que justement on se respecte scientifiquement bien qu'on vienne de bord pour poser mais dans la communauté scientifique il y a de plus en plus de gens qui pètent un câble sur ces questions qui sont des fous des biotechnologies et qui sont tellement convaincus que c'est bien qu'ils seront prêts à tout alors je voudrais vous citer et ils ne peuvent pas comprendre qu'il y ait des problèmes je voudrais vous citer un exemple pour vous montrer à quel point cette folie est grande des chercheurs très bien intentionnés ont voulu résoudre Michel en a parlé rapidement et je vais reprendre dessus ont voulu résoudre le problème du fait que quand des enfants mangent du riz ils ne mangent que du riz et bien il leur manque de la vitamine A ils deviennent aveugles voire même ils meurent donc c'est terrible pas de problème un fléau dans les pays du tiers monde surtout si on mange surtout du riz donc c'est un peu l'Afrique mais surtout en Asie on va trouver ça et donc ils ont eu l'idée de mettre dans le riz le gène de la vitamine A enfin le gène des précautions de la vitamine A c'est les carotènes c'est pour ça que ce riz s'appelle doré il est jaune parce qu'il produit du carotène alors et l'idée était ben voilà ce riz produisant la vitamine les enfants ne seront plus aveugles et ça sera quand même un sacré progrès alors c'est une histoire qui a l'air toute simple au départ donc vous voyez c'est vachement bien on fabrique ce riz bon il ne produit pas beaucoup de carotène il y a des critiques qui commencent à dire ouais mais il faudrait au moins bouffer 40 kg de riz par jour pour avoir assez de carotène alors en effet ça ne va pas on revidouille le riz pour qu'il produise plus de carotène enfin un riz vraiment très doré et celui-là il produit assez de carotène et donc voilà beaucoup de biologiques moléculaires considèrent que voilà une preuve du fait que les plantes transgéniques c'est quand même un truc qui est bon pour l'humanité alors moi je voudrais dire deux choses la première c'est que avant il n'y avait pas de la vitamine A dans ces populations pour une bonne raison c'est que les gens ils cultivaient du riz puis autour ils mettaient des aubergines puis quand on cultivait quand ils cuisait le riz on mettait des aubergines avec et les aubergines elles sont de la vitamine A c'était meilleur à tout point de vue de manger du riz avec des aubergines plutôt que de manger du riz mais ça c'est pas moderne sur le plan technique vous comprenez si on veut faire du progrès technique il ne faut pas manger du riz avec des aubergines il faut prendre déjà des aubergines et les foutre dans le riz ça c'est le progrès bon et ça moi ça me dérange un peu ça me dérange d'autant plus donc vous voyez en fait cette histoire c'est une solution technique mais c'est une mauvaise solution technique la bonne solution technique serait de dire revenons à une agriculture avec un peu de diversité ça c'est la vraie solution technique elle est beaucoup plus intelligente elle est un peu plus compliquée sur le point de vue c'est plus facile de foutre dans la même chose partout que de mélanger mais il n'empêche que c'est pas durable et que c'est pas bon pour la santé mais il y a pire le problème je ne sais pas dans quel ordre je vous raconte l'histoire récemment allez tiens est sortie moi j'ai beaucoup de collègues qui considèrent que le riz doré c'est un super progrès un petit détail quand même dans ce riz je crois qu'il y a 28 gènes brevetés et toutes les boîtes qui ont des brevets ont dit très gentiment qu'elles donnaient l'utilisation de leur gène breveté gratuitement pour le riz doré mais elles n'ont pas dit qu'une fois que leur gène aurait contaminé les riz d'à côté le brevet serait toujours aussi libre certainement pas d'ailleurs donc ce que je vous disais tout à l'heure sur l'histoire de Percy Schmeiser là au Canada qui avait piqué ses colsas parce qu'il avait reçu les gènes de Monsanto moi je pense qu'avec les gènes du riz doré ça ferait exactement la même chose et avec 30 brevets en plus alors je ne vous raconte pas le bazar donc ça c'est un premier point dont personne ne parle jamais je suis seul à ma connaissance à parler de ce problème le deuxième problème c'est que récemment 130 prix Nobel ont signé une pétition vous pouvez trouver ça sur le web facilement accusant Greenpeace de crime contre l'humanité parce que Greenpeace ayant dit que ce riz doré étant un riz transgénique n'était pas trop pour et bien à cause de les agriculteurs du chine-est asiatique ne cultivent pas de riz et du coup il y a des pauvres enfants qui vont être aveugles à cause de Greenpeace 130 prix Nobel ont signé cette pétition alors que si vous croyez que c'est Greenpeace qui a les pouvoir d'aller empêcher les agriculteurs du chine-est asiatique de cultiver des riz qui veulent vous imaginez vous vous surestimez beaucoup Greenpeace en réalité ce qui s'est passé c'est que ce riz je vous ai dit qu'on lui avait fait produire vachement de vitamines A mais quand on met un riz c'est pas fait pour produire de la vitamine A si vous lui faites faire produire plein de vitamines A il ne pousse plus et du coup il a un rendement catastrophique les agriculteurs du chine-est asiatique se sont rendu compte que ce riz ne produisait rien et du coup il ne cultive pas comment 130 prix Nobel ont-ils pu signer une pétition pour faire une guilanderie par elle et bien c'est ça mon problème à moi je suis dans une communauté scientifique dont je me rends compte qu'elle devient un peu folle de cette idée de problème et que si jamais ça ne marche pas comme elle veut elle va accuser n'importe qui de n'importe quoi plutôt que de comprendre que peut-être la solution technique qu'ils avaient imaginé n'est pas la solution directe alors moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Michel il y a des cas et en particulier pour des résistances à des maladies où les OGM pourraient être utiles mais vous voyez que ça serait à condition qu'ils soient plus brevetés et à condition que ça soit dans le respect de la diversité c'est à dire vous avez une maladie produisez un gène de résistance à cette maladie et mettez-le dans la diversité des gènes de la population et laissez la sélection fonctionner moi ça ça me va très bien mais si vous dites aux agriculteurs oh là là vous avez des problèmes on va vous trouver la variété qui va régler tous vos problèmes jetez vos vieilles variétés anciennes prenez notre nouvelle belle variété Monsanto et cultivez plus que ça et bien ça c'est tuer l'agriculture vous savez je vous parle de ces pétitions des prix Nobel mais il y a déjà eu le même problème Monsanto a offert des semences transgéniques à des pays africains qui étaient en difficulté et quand les pays ils ont fusé ils sont accusés salauds c'est à cause de vous que les gens meurent de faim chez vous mais si les agriculteurs acceptaient leurs semences et du coup foutaient en l'air leur variété traditionnelle ils perdraient tout leur potentiel agricole et donc je pense qu'effectivement ces pays ne doivent pas accepter ce genre de choses donc vous voyez c'est une guerre terrible entre des entreprises ultra puissantes et puis des pauvres paysans qui essayent de s'en sortir dans des situations difficiles moi je pense que il est important de comprendre que certes la technique peut être utile mais peut être utile à celui qui l'utilise et que malheureusement pour le moment ceux qui l'utilisent ne sont pas du tout bien intentionnés et que les scientifiques sont en plus dans une espèce de folie du progrès technique qui les empêche de voir les problèmes que posent les techniques qu'ils développent voilà alors Michel ne fait pas partie de ces scientifiques fous mais il y en a d'autres je vous garantis qui sont gratinés il nous reste précisément 20 minutes puisqu'il faut qu'on libère impérativement la salle à 25 excusez nous on a été long non je pense que c'est très intéressant donc ce que je vais vous proposer c'est des questions les plus courtes possibles évidemment pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent poser des questions on y va quand vous avez parlé de danger vous avez essentiellement parlé de danger pour l'homme et mesuré dans des échelles de temps relativement courtes pour l'instant vu que c'est quelque chose de développé depuis peu de temps comment on peut se poser aussi la question sur une échelle de temps plus longue et des impacts en termes de danger qui ne sont pas seulement les impacts sur les hommes mais sur les animaux sur les autres plantes sur les sols parce qu'on peut penser que si les plantes que l'on veut cultiver massivement sont résistantes aux pesticides on sera tenté d'avoir un usage peut-être immodéré des pesticides pour avoir du rendement mais s'il y a un usage immodéré ces pesticides là ils vont partout est-ce que le danger ne déborde pas le seul cadre du court terme et de l'homme on va prendre plusieurs questions c'est clair il y a peut-être des choses qui vont se recouper là et là ensuite vous pouvez nous parler un peu vous pouvez aussi nous parler du sénateur la loi L'Abbé vous avez entendu parler la loi L'Abbé c'est sur les donc ils ont interdit c'est un sénateur écolo ils ont interdit des pesticides des léonicotinoïdes pesticides dans les communes oui oui le 1er janvier tout à fait oui oui ça je peux parler de ça et maintenant c'est à dire qu'on n'aura peut-être plus de rondeau maintenant oui 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 je peux parler de ça oui oui c'est vrai par exemple et deuxième chose je voudrais vous pouvez savoir si vous vous avez des regrets par rapport à des choses que vous avez faites et voilà parce que moi je non il n'y a pas de soucis moi je n'ai pas de soucis voilà parce que on peut aussi faire des erreurs et on peut aussi les reconnaître complètement le propre du scientifique aussi bien Pierre-Henri que moi parce qu'on est deux scientifiques il n'y a pas un scientifique et un fric et on est deux scientifiques et il a fait des très très belles recherches qui a dit c'est nous neuf notre credo c'est de douter tout le temps moi j'ai toujours douté et je doute toujours d'accord je ne suis jamais affirmatif voilà ça c'est mon principe de base c'est de douter d'accord donc effectivement après il y a un vrai bon ça il faut dire deux mots mais là clairement je suis toujours dans le doute est-ce qu'à un moment vous parlez de cinémographie alors attendez oui oui ça je viens de parler de ça tout à fait alors là vas-y oui tout à l'heure tout à l'heure vous avez énoncé les recherches qui avaient été menées sur le rondeur en disant que il était avéré qu'il n'y avait pas de risque sur les mammifères que ça s'en prenait aux plantes mais aux mammifères alors je ne sais pas quid des recherches qui ont été effectuées sur d'autres espèces animales que les mammifères je pense par exemple aux poissons parce que les cultures se font parfois à proximité de cours d'eau cours d'eau qui se reverse dans la mer etc voilà d'accord oui ensuite il y a deux questions là puis après je propose que Pierre-Henri c'est à propos de la folie du progrès des 130 prix Nobel moi je me demande est-ce que vous êtes scientifique pour moi comment vous êtes scientifique oui prix Nobel non je me demande si c'est pas plus vaste que juste la folie du progrès si c'est pas lié aussi à tout notre mode de pensée cartésienne qui fait qu'on divise toutes les questions de les dévoire dans leur ensemble et que donc on regarde seulement une parfois deux choses à la fois et jamais l'ensemble alors que quand on vous a écouté tous les deux c'est seulement en vous écoutant tous les deux qu'on a eu un panorama de l'ensemble des questions d'accord d'accord les autres questions là puis ensuite bonjour Nel Didot donc moi j'ai entendu beaucoup de choses donc moi je suis jardinier depuis 30 ans donc ce qui est plantes articoles et phytosanitaires j'ai baigné dedans puisqu'on était formé là-dessus d'ailleurs donc maintenant on est formé sur comment se passer de la phytosanitaire bien sûr donc voilà donc nous pour juste un petit exemple dans terre ça fait 10 ans qu'on n'utilise plus de la phytosanitaire et on ne s'en porte pas plus mal et le reste la population et puis la biodiversité aussi ne s'en porte pas plus mal on en vaut pour cause puisque maintenant on est classé HQE sur pratiquement tous les espaces horticoles et différenciés donc voilà et donc on a l'apparition des nouveaux papillons qui n'existaient plus on a les coccinelles les abeilles ne s'en portent pas plus mal non plus puisque le paradoxe c'est qu'elle se comporte mieux dans les villes que dans la région rurale donc voilà et donc moi je n'ai pas trop de questions je veux juste étayer un petit peu et enrichir un peu le débat sur l'OGM et on a fait des perturbateurs endocriniens donc on dope insecticides fongicides on en utilisait plus ce qu'il en fallait donc effectivement on étalait aussi du fongicides sur les pouces puisqu'on avait la tâche noire et l'angoule sarcière donc à force ça n'agissait plus donc on a vite fait depuis tout l'heure donc voilà la question c'est que de toute façon il ne faut pas avoir de vision stricte sauf que nous on sait qu'avec le retour de zéro phyto il y a un avenir meilleur et quand et aux OGM moi je reste persuadé ça peut ça peut régler des questions sauf que on est quand même sur un monde capitaliste et on sait très bien que l'OGM s'est faite pour maintenir les peuples et d'une manière générale comme ça on va tout on va tout le même produit je propose éviter de faire des démonstrations sinon on ne va pas avoir le temps donc restez à vos questions merci sur sur la je voulais parler de la bretabilité parce que du coup l'argument l'argumentation des partisans du brevet c'est de dire que l'argumentation des partisans du brevet c'est de dire que ça permet de financer l'innovation et de la rétribution de l'innovation donc si on supprime les convertes comment comment on finance la recherche qu'est-ce qui enfin après je ne sais pas si les endroits réactifs de brevet financent la recherche mais on va voir on va voir on va voir ok je commence et puis on va interner un petit peu sur les questions de long terme je peux vous dire qu'effectivement c'est une question très compliquée en fait on ne sait pas les effets à long terme vous avez raison déjà vous savez tous les tests de toxicité qui sont faits sur des animaux et même sur des mammifères sans parler des autres c'est des tests qui sont faits sur quelques semaines même pas sur la durée de vie complète d'un individu le seul qui a fait jusqu'à la durée de vie complète c'était justement Serralini sur Vira qui ne durait pas longtemps et il n'a même pas fait la génération d'après or on connait quand même des molécules qui ont des effets mauvais non pas sur la durée qu'ils consomment mais sur leurs descendants surtout chez les perturbateurs en eau crinien et beaucoup de ces produits comme le road up sont potentiellement des perturbateurs en eau crinien d'ailleurs on en est de plus en plus donc vous avez raison c'est un vrai problème je ne pense pas moi que la plupart des OGM auront ces problèmes là en eux-mêmes mais si jamais ils permettent d'utiliser un truc comme le road up à ce moment là ils poseront le problème indirectement à travers ce qu'ils proposent de faire et je veux vous dire aussi que c'est très difficile de faire des tests fiables et intelligents et qui donnent des vrais résultats et même je dirais presque que c'est impossible à l'avance ce qu'il faut c'est écouter le savoir des agriculteurs ce que ne savent pas faire beaucoup de scientifiques en particulier du fait justement de ces œillères qui sont faites avec la science extrêmement réductionniste qu'on a actuellement par sévère comme vous le disiez je vais vous donner un exemple c'est les néonicotinoïdes ça vient d'avoir avec les OGM là pour le coup donc des pesticides qui tuent les insectes on fait des tests sur les abeilles ça ne les tue pas je peux vous dire vraiment les tests sont formels ça ne tue pas les abeilles mais tous les agriculteurs qui voient des néonicotinoïdes utilisés dans leur secteur disent que leurs ruches sont en train de se casser la gueule donc heureusement il y a quelques chercheurs à l'INRA qui se disent tiens on va regarder si jamais on va essayer de comprendre ce qui se passe pourquoi est-ce que ces produits qui ne tuent pas les abeilles fait que les ruches se vident et donc ils font un travail tout à fait remarquable évidemment la plupart des insecticides en particulier la nicotine si vous n'avez jamais vu les effets de la nicotine capturer un jour un frelon foutez-le sous un verre et mettez un mégot de cigarette encore allumé en dessous du verre vous verrez qu'en quelques secondes le frelon est mort ça attaque le système nerveux donc les néonicotinoïdes attaquent le système nerveux et donc les chercheurs se sont dit peut-être que ça perturbe le comportement des abeilles sans pour autant les tuer et donc ils ont effectivement après de très belles manips montré que certes les abeilles n'étaient pas tuées mais qu'elles s'étaient infoutues de retrouver la ruche donc ça cette manip là répond clairement à la question oui les néonicotinoïdes tuent les abeilles bien que les expériences en laboratoire montrent qu'ils ne les tuent pas vous voyez et ça évidemment on ne pouvait pas le faire avant d'avoir vu les effets dans les champs et du coup d'être retourné au labo pour faire des manips comme ça ça ne pouvait pas se deviner donc sur le long terme évidemment qu'on ne sait rien et évidemment que ce qu'il faudrait et ce qu'il faut c'est faire un suivi et si on observe des effets non prévus et bien mettre en place des manips pour les comprendre c'est tout ce qu'on peut proposer voilà moi sur le long terme c'est ça que je voulais oui donc sur la loi la baie la baie c'est les éondes c'est au pesticide non non c'est au pesticide dans les chez les particuliers parce qu'actuellement il est question il est question d'interdire le round-up par exemple chez les particuliers ça c'est un problème que je trouve très compliqué moi le round-up j'aurais été pour qu'on sanctuarise ce produit parce que c'est quand même un produit extraordinairement efficace moi dans mon jardin je m'en sers je m'en sers comment ? je prends un pinceau je prends un pinceau et sur les plantes j'arrive vraiment pas à me débarrasser je mets une petite touche de pinceau sur une feuille de la plante c'est un artiste et ça l'artiste j'en pulvérise jamais j'en mets donc quelques dixièmes de grammes de temps en temps sur quelques plantes et ça suffit à l'étuer si vous l'utilisez comme ça évidemment que le round-up ne pose aucun problème écologique ou sanitaire si vous le pulvérisez comme des ponts en quantité parce que vous êtes embêté qu'il y ait des petites plantes qui poussent entre vos dalles de votre jardin ça évidemment c'est très bête voilà et ça c'est tout le problème c'est qu'à l'heure actuelle si jamais quand on utilise mal un produit du coup on doit le supprimer moi je ne suis pas sûr que c'est une bonne solution je trouve qu'il vaut mieux éduquer un peu les gens sur ce qu'ils peuvent faire ou pas avec leur produit enfin bon voilà que les municipalités en revanche utilisent moins des pesticides ça vous donne une très bonne chose que les bords de route et des herbes des coquelicots etc je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand même les mesures qu'on prend à l'heure actuelle elles marchent ça on a quoi de vue on revoit des bleuets on revoit des coquelicots moi les gens de mon âge on se souvient qu'il n'y en avait plus du tout ah ça c'est clair voilà donc voilà donc voilà moi je suis plutôt pour voilà je suis pas en désaccord du tout avec Pierre-Henri donc en fait sur le long terme tout ce que je peux dire c'est ce que vous avez dit tout à l'heure c'est à dire que du transfert de gènes il en existe depuis qu'il y a des organismes différents donc effectivement l'humanité enfin on va dire le monde biologique n'est pas un monde stable sur la durée donc il est toujours en remaniant donc il va continuer à évoluer d'accord ce qu'on voilà ce qui se dit c'est que bon il faut essayer d'éviter de basculer trop vite d'un côté ou de l'autre voilà donc là dessus là dessus j'ai pas trop de problèmes moi est-ce que je suis d'accord c'est des regrets ah des regrets non non ce que je voudrais dire là dessus c'est que c'est qu'en fait de l'ADN parce qu'il y a des gens qui se posent des questions là dessus l'ADN on en mange on en mange en permanence voilà dès qu'on mange des organismes biologiques on mange de l'ADN d'accord bien et puis vous savez on est copé d'un microbiote extrêmement riche diversifié etc donc bien sûr on arrive sur des choses où après il va falloir utiliser des outils statistiques sur lesquels Pierre-Henri est plus content compétent que moi pour voir si effectivement etc donc ça devient extrêmement compliqué et difficile donc bon là dessus je suis d'accord avec Pierre-Henri c'est sur tout ce qui est argent business et propriété intellectuelle etc parce qu'effectivement le problème il est là c'est clair et puis là où est l'autre problème et là je suis aussi d'accord avec lui c'est les OGM en soi ça peut pas être grave vu ce que c'est ceci dit je vous prends moi un autre exemple que Pierre-Henri a pas utilisé un des premiers OGM qui a été développé c'était parce qu'on trouvait que les gens étaient déficients donc en protéines souffrées et donc en fait il y a une protéine dans la noix du Brésil qui est très riche en acides aminés souffrées sauf que cette putain de protéines elle est hyper allergène d'accord donc si vous êtes hyper sensible en termes d'allergé à la noix du Brésil vous allez être forcément sensible à n'importe quelle plante dans laquelle on va introduire le gène de la protéine 2S à noix du Brésil donc si les scientifiques font les cons et bien évidemment on a le résultat derrière et après s'il y a du business qui justifie ça moi je peux être que d'accord je ne peux pas le critiquer bon alors ensuite est-ce que j'ai des regrets sur cette problématique là parvenante là où je suis d'accord avec Pierre-Henri c'est que ça crée deux camps et donc des gens qui essayent de prendre de la hauteur et de réfléchir en fait sur voilà avantages inconvénients risques etc il n'y en a pas assez et donc effectivement ça crée deux camps des camps bon vous auriez eu un de mes collègues à ma place aujourd'hui pour qui Pierre-Henri est un ennemi évidemment vous auriez eu un autre débat d'accord parce que bon il aurait complètement défendu je ne sais pas ce qu'on voilà parce qu'il y a des gens effectivement qui croient en technologie alors les technologies moi j'ai un père qui est agriculteur donc il a tout fait pour qu'on soit pour qu'on fasse des études il se retrouve que mon frère et moi on est scientifiques et lui il se dit ah ouais mais donc il est en plus il n'est pas très loin d'ici il est dans la Sarthe et il fait des pommes et des poires donc vous voyez on est en plein dans le système et donc lui il a eu le malheur d'avoir un fongicide pour lequel les champignons pathogènes ils sont devenus résistants d'accord et donc il dit et ça c'est de la faute la technologie c'est la faute aux scientifiques bah voilà tout évolue voilà et donc après il se retourne contre ses fils donc c'est voilà donc non je n'ai pas réellement des regrets ce qu'il y a c'est qu'effectivement je pense que comme vous le disiez madame c'est que bon évidemment à partir du moment on est cartésien scientifique c'est vous voyez avec les médecins vous allez voir le cardiologue vous n'allez pas voir un généraliste et puis les généralistes ne sont plus donc voilà on est confronté à ces choses là et c'est effectivement difficile d'avoir un oeil global sur la problématique alors sur les sur la loi la B bien sûr ça me revient et puis je veux dire comme Pierre-Henri il se trouve que j'ai une de mes anciennes étudiantes qui est la responsable des espaces verts de Versailles et Versailles c'était la première ville où donc ils ont abandonné tous pesticides et donc au début au début elle me disait mais tu sais Michel ça a été extrêmement dur en plus à Versailles en tout compte le cimetière plein de mauvaises herbes d'accord et donc effectivement comme le dit Pierre-Henri donc au début vous savez si vous observez votre jardin si vous avez un jardin et vous laissez le jardin aller d'année en année c'est jamais les mêmes plantes qui vont être là d'accord il y a des successions ça c'est très très bien connu en écologie donc au début vous allez avoir des plantes qui ne vous plaisent pas puis petit à petit parce qu'il y a plus de matière organique parce qu'il n'y a plus de ceci etc vous allez retrouver les coquelicots etc donc en fait il y a un réservoir de graines dans le sol qui est extraordinaire si on se dit ben attends avec tous les pesticides qu'on a mis voilà et finalement effectivement je suis d'accord avec vous ça revient ça revient donc alors après après non mais pour ce qui est des pesticides je pense que vous pouvez être tranquille parce que la loi Ecofito 2018 qui est maintenant transférée en 2025 bon on pousse tout le temps ceci dit n'empêche que il commence à sentir sacrément le vent du doulet c'est de plus en plus difficile et effectivement comme tu le disais on voit très très nettement en fait que l'utilisation de pesticides est en train de réduire après ça devient très compliqué en termes de conduite en termes d'itinéraire technique et tout ça devient extrêmement complexe voilà ça c'est autre chose juste un mot sur la question du brevet comme pour la rétribution je voulais juste vous dire que ça fait bien durer qu'on y a réfléchi dans les années 30 on a mis en place un système qui s'appelle le certificat d'obtention végétale qui permet de rétribuer le travail de sélection sans s'approprier les gènes donc c'est faisable ça rapporte moins ça ne permet pas de s'approprier les trucs du voisin mais c'est justement pour ça que c'est mieux et donc quand je dis que s'il n'y avait plus de brevet il n'y aurait plus de problème c'est que premièrement il n'y aurait pas ce problème là d'appropriation et deuxièmement comme les revenus deviendraient raisonnables il y aurait tellement moins d'argent en jeu que les boîtes deviendraient un peu raisonnables alors que là vu l'argent qui est en jeu elles ne peuvent pas être raisonnables on va être obligé de se quitter mais on voit bien qu'on n'a pas abouti évidemment notre réflexion simplement j'aurais une question pour la fois prochaine c'est est-ce qu'on peut imaginer au-delà des certificats une maîtrise publique de l'utilisation oui mais comme je le dis ce qu'on pourrait demander ça c'est on est il y en a un certain on va se demander c'est le brevet l'utilité la propriété bien sûr qui est fondamentale même toi je veux pas je veux pas tu dis les EGM en soi c'est pas le sujet c'est la manière dont se sont utilisés on est bien d'accord non je dis ça je vous dis ça parce que non excuse moi je voudrais juste dire un truc sur l'informatique oui de plus en plus les institutions qui s'occupent d'informatique au niveau de la recherche publique se rendent compte que c'est normal de favoriser le logiciel libre et bien sur les plantes il faudrait que ça soit la même chose oui bien sûr si l'INRA se rendait compte que leur travail c'est de faire de la semence libre et pas d'aider les boîtes qui font du brevet ça changerait quand même pas mal de choses voilà Pierre-Henri il conclut mais je voudrais bien qu'on donne l'occasion de poursuivre le dernier point qui est quand même essentiel pour nous les communistes c'est à dire qu'est-ce qu'on propose moi ce qui m'intéressait au travers de cette confrontation c'était qu'on fasse le point la nuance entre la trouvaille scientifique de la PGM le travail sur les génomes etc avec tous les dangers que ça peut représenter à ma très tout etc et l'exploitation que le système en fait au détriment peut-être dit peut-être je prends des précautions d'avancer pour l'humanité moi j'ai entendu les propositions que fait Pierre-Henri aussi sur le confinement donc pas contre la recherche en laboratoire et pas dans le confinement pour ça aussi moi je ne suis pas spécialiste mais peut-être que c'est des pistes qu'il faut qu'il faut comment dire le confinement il n'y a pas officiellement tu mets une bordure de 10 mètres autour des champs c'est quoi le fait non non mais pas de confinement en France c'est pas de jeu les 10 mètres des rivières c'est pas respecté donc si certains sont intéressés je vous renvoie quand même aux vidéos puisque la vidéo qu'on a faite attendez la vidéo qu'on a faite aujourd'hui est sur la chaîne Youtube du PCF sur la playlist écologie et vous retrouverez d'ailleurs toutes nos précédentes vidéos on essaie de faire maintenant une une un petit patrimoine de vidéos de nos interventions de nos intervenants donc je vous y renvoie il y aura celle-ci et puis peut-être nous aider à prolonger ce débat de nouvelles rencontres et bien merci vous pouvez laisser vos contacts aussi pour qu'on vous envoie de l'information et puis on vous envoie de l'information pour qu'on vous envoie de l'information – Sous-titrage FR 2021